Musique Cette histoire, elle se passe au Kurdistan d'Irak. Un an après la libération de Mossoul, située à 40 km d'Erbil, l'espoir d'un retour à la vie normale reprend. C'est dans ce contexte que Paul, directeur de l'Institut français, accompagné de près par Dominique, consul de France, ont fait le pari fou de réunir six groupes de musiques franco-kurdes. De la polyphonie corse, du blues, du heavy metal, du rock et du rap de Belfort. Avec une programmation de trois concerts sur trois jours dans trois villes kurdes différentes, c'est un véritable défi. Musique Pour raconter cette folle semaine, le consul est le personnage d'Ancrage, au plus près de chaque séquence. Tout commence par cette matinée où les artistes ont touché du doigt une des réalités du pays. En fait, on a amené ces artistes français dans les camps de réfugiés, notamment de réfugiés syriens, et on les a amenés à la rencontre de ces réfugiés, et à la rencontre de groupes de musiques syriens. Ces gens vivent depuis 4 ans, 5 ans dans des camps, et ils n'ont rien perdu de leur envie de faire de la musique. Ils ont même, on le voit, sauvé leurs instruments dans leur fuite. Il y a eu cet échange passionnant, intéressant, entre des groupes de danseurs, de chanteurs, et puis les belles voix corses du groupe Ima Israéli. Ils ont aussi compris quelle était une partie de leur public de demain. Ensuite, les préparatifs et réglages doivent se mettre en place. Paul, en tant que grand régisseur, s'assure que tout se passe bien. C'est aussi un challenge en termes d'organisation pour l'ensemble des partenaires, parce que c'est une organisation très lourde. Il y a quand même 8 groupes en scène. C'est une organisation qui nécessite vraiment un appui considérable de nos partenaires, un soutien financier également de leur part. Et une fois que les derniers ajustements sont faits, les shows peuvent commencer. Arrête de les épier, tu ne vois pas que tu les déranges dans leur intimité, à force de leur tenir la jambe, ils n'arrivent même plus à prendre leurs pieds. Azar et Aléa me disent que la routine est malléable, que face à la soif de découverte, cette dernière n'est pas imperméable. Azar et Aléa me disent que la routine est malléable, que face à la soif de découverte, cette dernière n'est pas imperméable. Laisse-moi... Entre Erbil, Dehuk et Sulimani, c'est plus de 3000 personnes qui se sont déplacées. Avec une diversité musicale revendiquée, cette première édition de l'Après-Daesh a marqué les esprits, des regards et des sourires qui font honneur à la musique. Ce qu'on transmet à travers cette fête de la musique, c'est d'abord une image de la France, ses certaines valeurs, c'est la place de la culture chez nous, c'est la place de la jeunesse. Elle a démontré qu'on pouvait dépasser toutes les peurs. À partir du moment où on a la volonté de faire quelque chose, on y parvient, on y parvient de nouveau ici, au Kurdistan d'Irak. La population est en attente de toute cette dynamique culturelle. On a vécu des moments dingues, des moments de partage, d'émotions, on a été émus, on a rigolé, on a chanté, on a partagé plein de choses avec le public. C'était magique, c'était extraordinaire. On a rencontré des gens fabuleux, on a pu lier avec des personnes qui sont elles aussi dans le monde artistique, qui nous ont parlé de leur musique, qui nous ont parlé de leur pays. Il y a eu un petit temps d'adaptation, le public a été très réceptif. À mon grand étonnement, franchement, à ma grande surprise, c'est super bien passé malgré la barrière de la langue. Je suis très heureuse d'y avoir participé, d'y avoir contribué, même si c'est de manière très, très minime, ça ne fait rien. Je sais qu'un jour, on sera venu au Kurdistan pour essayer d'apporter un peu de joie et emmener un petit peu les gens dans notre passion et dans la vie de tous les jours et de respirer, de chanter, de battre les mains et d'applaudir. Je trouve ça génial.